Hey les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Ayoub, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, tu vas te dire que ça fait 11 mois que j'ai pas sorti de vidéo et que je fais comme si de rien était. Aujourd'hui, je vais tout simplement te donner mes conseils. Ouais, je sais, je reviens comme ça, c'est en smooth, t'inquiète pas, 2023-2024, on est dans le game, j'arrive même plus à parler. Aujourd'hui, je vais tout simplement t'indiquer comment faire partie du level 1%, comment ne pas être dans la masse et comment ne pas faire partie de ce troupeau de moutons des 99%. Il y a des techniques très simples qui te leur montreront de t'élever, de te surélever même, et qui feront que t'auras beaucoup plus confiance en toi. Alors aujourd'hui, on va plus parler du côté mode spécifiquement, un peu moins du health care, etc. Tout ce qui est skin care routine, tout ce qui est autour des cheveux, etc. Ce sera pour des prochaines parties. Aujourd'hui, on va essentiellement s'intéresser à la partie vestimentaire, parce que ouais, c'est Noël, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, et je sais que la plupart, vous n'allez pas recevoir forcément des coupes chez le coiffeur ou peut-être pas tout ce qui est gammes de beauté, parce que c'est plus personnel, mais vous n'allez plus recevoir des vêtements, de la sable, tout ça, tout ça. Numéro 1, ce que je te conseille de porter absolument, ce sont tout ce qui est polo shirt. Quand je dis polo shirt, c'est tout ce qui est manche longue pour cet hiver, manche courte pour l'été, mais on va plus s'intéresser à tout ce qui est en ce moment. Tu vas voir énormément de vidéos et de vidéos et de vidéos sur tout ce qui est le old money, le old classy, etc. Eh bien, je te dis que c'est dans ça qu'il faut aller. C'est de l'intemporel, c'est indémodable, tu ne fais jamais de fashion faux pas. Et en termes de couleurs, ce que je te propose, c'est le beige, le top, le marron. Et tu pourras trouver énormément de pièces chez Zara. Si tu n'as pas trop envie de mettre du budget H&M, moi, ce que je te conseille, c'est surtout d'aller regarder du côté de chez Massimo Tutti. Numéro 2, pour t'élever, mettre tout simplement, et je l'ai déjà dit dans une vidéo, une montre. Une montre, pour moi, c'est tout simplement l'accessoire indispensable pour un mec. C'est un peu notre maquillage, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que ça te surélève tout de suite, c'est très élégant. Sache qu'on regarde énormément quand quelqu'un porte une lait de montre ou pas. Il n'y a pas forcément besoin d'aller du côté de Rolex, etc. Absolument pas. Tu as de très bonnes marques pour pas grand-chose. Donc là, tu auras deux alternatives. La première, c'est tout ce qui est bracelet que tu vois la plupart du temps. C'est tout ce qui est bracelet en acier, etc. Mais tu as aussi les bracelets en cuir que tu peux associer très facilement avec tes costumes ou quand tu es vraiment en classique, classique. Et là, en termes de marques, je te dirais tout simplement, il faut regarder du côté de Seiko, du côté de Tissot, du côté même de Fossil. Une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré il y a un an et demi de ça. Et franchement, c'est des montres de qualité. Elles sont super belles, elles sont intemporelles. Et surtout, tu les gardes aussi dans le temps, dans le sens où en termes de durabilité et de manière de conception, ils sont très très bons. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté de moi-même une gamme chez Fossil qui, en fait, ont développé un cadran qui se recharge automatiquement avec la lumière du soleil. C'est un truc de ouf. Tu vois, cette phobie de toujours devoir changer tes piles, ben t'oublies. Numéro 3. Là, je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, le look coat. Si tu regardes derrière moi, il y en a déjà 4 et j'en ai énormément. Et c'est la même chose. C'est un truc, c'est intemporel. Ça donne un style et une élégance de ouf. Ça allonge ta silhouette et surtout, ça teinte ainsi quand t'es un petit peu rond, que t'es un peu fort. Donc franchement, c'est un élément qu'il faut acheter. Pour moi, c'est aussi un élément qu'on peut appeler l'élément versatile parce que tu peux le mettre, en fait, de plusieurs manières différentes. Que ce soit en termes de tenue stricte classique, tu peux l'associer très facilement. Et tu peux aussi soit le mettre avec un ensemble, soit avec un ouzi et ça passe très facilement. Moi, celui-là, c'est ce que j'appelle une base. Numéro 4, et là, ça demande certainement un plus gros budget et je l'avais aussi lié dans, je pense, la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Donc, il y en a une centaine sur cette chaîne YouTube. Tu regarderas un costume classique qui taille correctement sur toi. C'est même plus une base, c'est un truc que tu dois absolument avoir. Moi, je conseille toujours d'en avoir 3-4 avec lesquelles tu peux tourner. Tu as énormément de vidéos qui ont été faites sur quelle couleur prendre, tout ce que tu veux. Moi, simplement, si j'ai une marque à te conseiller qui n'est pas dans les hauts budgets, sud-supply. C'est intemporel, tu le gardes en termes de longévité, tu peux y aller, ne t'inquiète absolument pas. Tu vas y mettre, certes, un budget. Je pense, en entrée de gamme, tu es à 290, le haut et le bas. Franchement, ce n'est rien. On peut dire que pour 1000 balles, tu en achètes 3-4, tu es tranquille. Et pour le cinquième conseil, là, c'est plus un service. Là, ce n'est pas quelqu'un qui peut te l'offrir, c'est plus toi. Et voilà, il faut que tu fasses en sorte de le faire. C'est tout simplement amener toutes les petites pièces que tu achètes pour les faire tailler. Donc là, tu as deux choses qui vont venir intervenir. Soit, la première, tu connais un montailleur et tu prends toutes les pièces qui sont en S, M, L, XL, etc. Parce que voilà, c'est des tailles standards. Elles ne vont pas forcément couper super bien sur toi. Tu les amener chez un tailleur. Généralement, ils ne font pas des prix de ouf. Tu ne payes pas super cher et tu fais rajouter tout ça. Sinon, tu as des solutions un peu plus basiques et beaucoup plus simples. C'est tout simplement de les amener chez KiaBee. Ils ont un service de retouche. Tu payes, je crois, 5 euros la pièce. Absolument rien. Et ça change vraiment. Ça fait une différence de malade. Donc là, tu as mes 5 préceptes entre guillemets pour être au-dessus de la main. C'est des trucs simples que tu peux tout de suite mettre en œuvre. Tu n'as pas besoin d'attendre 2024. On est à la mi-décembre. Tu commences déjà à mettre ça en place. Tu verras une énorme différence. Donc là, c'était plus le côté vestimentaire. Si tu vois d'autres choses, tu me le dis dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. Donc, n'oubliez jamais de laisser en vote. Qui commentaire, le like, qui supporte et qui fait toujours plaisir. Surtout pour le retour. Et surtout, si tu n'es pas abonné, parce que je vois tout le temps, il y a plus de 95% des viewers qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Et je ne comprends pas. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis une prochaine vidéo. Parce que là, ça va. J'ai déjà dit un milliard de fois. Mais là, c'est la vérité. Ça va repartir en balle.